bonjour à toi chers spectateurs 12000 de nadej trebal c'est un film dont je n'avais quasiment pas du tout entendu parler vous allez dire comme beaucoup des petits films qui sortent dans nos salles françaises mais j'étais très attiré par le long métrage pour une raison son acteur principal que j'aime beaucoup et qui la plupart du temps a des second rôles mais pour une fois il avait un rôle principal et du coup je me suis dit bah il faut que j'aille le voir parce que j'adore harry volthalter et j'ai envie de voir ce que ça donne dans tête d'affiche quoi ce mec là est tellement doué que ça pouvait qu'être intéressant le résumé pour faire simple franck est un grand séducteur qui n'aime pourtant qu'une seule femme maroussia qu'il désire chéri et souhaite protéger plus que tout au monde lorsqu'il va se retrouver sans revenu même au black l'homme va partir dans un port avec un seul objectif rapporté 12000 euros pour gagner autant que sa femme je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui apprécient 12000 en un sens je pourrais comprendre parce que c'est un film qui est très particulier qui a une atmosphère une ambiance et un concept qui peut laisser de marbre mais pour autant je trouve que c'est un film qui arrive à nous embarquer dans une direction que je trouve plutôt juste une direction très romantique très sexuelle par contre également mais aussi une direction qui semble très poétique qui passe son temps par de nombreuses scènes et divagation à amener des petits moments de douceur qui résonne juste comme des petites pauses au sein d'une narration qui reste tout de même assez noir ou sombre sur le papier mais qui arrive du coup à dégager une certaine forme de douceur et de gaieté qui fait plaisir dans l'ensemble je trouve pas que le long métrage de nadege tréballe soit forcément très original c'est la manière à laquelle il est exécuté et la manière avec laquelle il prend forme au fur et à mesure de son avancée qui donne lieu à quelque chose d'entraînant et de juste ce qui fait que moi je me suis vraiment laissé emporter par cette aventure et encore une fois je ne dis pas que cet oeil pourtant très touchant sur un homme va arriver à vous convaincre mais c'est vraiment un film qui a quelque chose de particulier peut-être parce que c'est une cinéaste qui filme un personnage le regard d'un cinéaste sur une femme par exemple est souvent intéressant le regard d'une cinéaste sur une femme les tout autant mais personnellement j'ai toujours aimé regarder une cinéaste mettre en scène un homme qui plus est lorsque cet homme est fortement questionné mais de la bonne manière nadege tréballe nous offre ici un moment de cinéma extrêmement poétique d'une grande beauté d'un lyrisme profond pour un moment de septième art qui risque fortement de ne pas plaire à tout le monde mais qui reste dans son genre une belle délicate émouvante et terriblement sincère oeuvre de cinéma sur le désir sur le couple et sur l'argent au sein de celui ci en termes d'écriture nadege tréballe ça se voit qu'elle avait vraiment envie de construire tout un film autour de la sexualité et de l'amour l'amour on en parlera plus tard la sexualité quelque chose qui risque potentiellement de mettre pas mal de gens un petit peu mal à l'aise devant ce métrage parce que c'est un film qui je ne dirais pas est constamment en train de parler de sexe mais met le sexe en avant comme un rapport essentiel entre les êtres humains comme si même s'il n'y avait pas une certaine forme d'amour le désir serait tout de même présent donc c'est un film qui choisit de questionner les spectateurs sur l'idée de éprouver du désir pour quelqu'un qu'est ce que c'est alors là la question est très très vaste il ya des bouquins qui en parlent bien mieux que moi mais je trouve que le regard que porte très balle sur ces personnages permet de mettre en exergue de nombreuses thématiques autour du désir et pas forcément d'ailleurs que le désir charnel le désir d'avoir un lien avec quelqu'un le désir de trouver le bonheur le désir tout simplement d'avoir de l'argent et de pouvoir le dépenser le désir de se rapprocher de l'être aimé non pas uniquement par pur plaisir charnel mais tout simplement pour ressentir sa présence le désir de posséder quelque chose qui ne nous appartient pas le désir finalement d'acquérir quelque chose alors que on n'en avait pas forcément l'envie au début c'est un film qui choisit d'aborder le désir sous de nombreux angles et du coup ça fait que potentiellement ça peut tomber par moment dans le désir sexuel et le désir sexuel est un peu mis en avant de manière très cru au sein de ce film par moment d'ailleurs ça peut mettre un petit peu mal à l'aise et c'est pas toujours très justement bien écrit mais il ya de l'idée et j'aime beaucoup l'oeil que porte nadège très balle autour de ça c'est un oeil qui est très malicieux presque coquin qui a tendance par moment à être assez excitant mais à mettre aussi le mal à l'aise le spectateur comme si c'était essentiel de lier malaise et excitation pour faire en sorte de faire ressortir d'autres sentiments comme par exemple donc l'amour que ce soit dans la manière de mettre en forme ses personnages que soit dans l'idée simplement de construire une évolution logique et forte de son héros que ce soit dans le traitement donc du désir si fortement présent au sein de son écriture on sent surtout que très balle voulait parler de l'amour l'amour d'un homme et d'une femme l'amour d'un fils pour sa mère l'amour d'un père pour celle qu'il considère plus que tout comme sa fille bref on sent profondément que la cinéaste a souhaité le plus possible mettre en relief une certaine forme de beauté et de pureté dans l'amour qui prend place face à sa page et du coup cela permet à son film de résonner comme un immense poème sur l'art d'aimer en termes de mise en scène nadège très balle a donc choisi déjà de tourner son film dans un format encore une fois très particulier je crois que c'est 1.70 ou 1.66 c'est encore un format très hybride sur lequel voilà j'ai beaucoup de doutes mais j'ai envie de dire pourquoi pas il fonctionne assez bien dans le sens où il permet de se rapprocher des personnages et de surtout jouer avec disons un cadre qui met beaucoup en avant le visage tout en laissant un petit peu d'espace à côté mais juste l'espace qu'il faut pour faire en sorte que le spectateur soit quand même focalisé sur le visage des personnages il ya beaucoup de plans sur frank très rapprochés qui permettent justement de faire ressortir ses émotions et le choix de ce cadre du coup laisse peu de place à l'arrière-plan et fait que du coup on se centre réellement sur comment son émotion évolue au fil de la scène et notamment un appel à un moment qui est un appel à mireille qui est plutôt intéressant parce que le plan est très très long je crois qu'on est sur cinq six minutes de cadre non-stop qui ne s'arrête pas et ça permet du coup de mettre beaucoup de choses en exergue notamment par le biais donc du jeu ensuite on en parlera de l'acteur qui joue franck mais surtout par le biais simplement de l'évolution de la séquence et ensuite quand la caméra sort de la cabine téléphonique dans laquelle il est en plus il ya un petit instant comique qui vient ponctuer ça et qui est dans le même plan donc du coup on passe par beaucoup de stades émotionnels en un seul cadre qui choisit de ne pas couper et je trouve cette idée très intéressante de la part de tréballe parce que ça mêle une certaine forme de douleur et d'empathie à une certaine forme de gaieté de joie de vivre ce qui est abordé finalement également dans le scénario cette idée qu'on passe par le désir de posséder quelque chose et on ne l'a pas donc on devrait ressentir quelque chose de triste mais finalement l'amour ou en tout cas la joie de vivre revient toujours derrière et donc ça fait que même si on a vécu quelque chose qui nous a déçu ce qui se passe ensuite elle nous redonne le sourire finalement c'est peut-être un film tout simplement sur la vie j'ai en train de me dire la caméra de tréballe est très belle dans le sens où elle réussit non pas uniquement à mettre en relief les actions des personnages mais a également développé un oeil extrêmement doux sur leur rapport intime ou simplement humain d'ailleurs construisant quelque chose de beau et de tout simplement émouvant à regarder on sent que la cinéaste a réussi non seulement à mettre en scène le couple avec beaucoup de force et de forme mais également elle sait comment mettre en scène le désir pour donner lieu à une belle et émouvante oeuvre de cinéma qui transporte et fascine malgré un ton et un geste qui pourrait très certainement en mettre plus d'un très mal à l'aise en termes de casting alors déjà je tiens à dire que nadej tréballe qui est également présente devant la caméra est plutôt bonne je trouve vraiment excellente et en plus elle est vraiment belle je trouvais également que livre et néguière est très très bien florence thomassin ainsi que juliette auger crespin et françoise le brun sont très très bons également petite mention spéciale pour théo sholby que je pense vous connaissez tous parce qu'il a une gueule très atypique et c'est un second rôle assez jeune du cinéma france actuel et je le trouve bien après encore une fois comme je l'ai évoqué au début j'allais voir le film pour une raison l'acteur principal et cette raison ne pas absolument pas déçu je le trouve exceptionnel harry vorthalter est un immense acteur qui méritait enfin de posséder totalement la tête d'affiche d'un long métrage et ici son interprétation est tout simplement fulgurante et poignante de bout en bout pour un immense moment d'interprétation qu'il transcende du début à la fin du film au bout du compte 12000 est un film que je trouve très intéressant mais très difficile d'accès c'est le genre de long métrage devant lequel moi je suis en fascination devant lequel j'ai ressenti beaucoup d'émotions beaucoup tendresse beaucoup d'empathie beaucoup également d'amertume par moment de désir d'excitation presque et en même temps de malaise c'est un film devant lequel j'ai ressenti tellement de choses que je ne peux que l'apprécier et le trouver vraiment intéressant pour autant j'ai conscience que c'est un film qui reste tout de même très atypique qui ne va pas forcément tous vous convaincre mais j'ai envie de vous pousser à aller voir 12000 de nadej trebal ça reste un film que je trouve prenant passionnant entraînant qui passe par beaucoup de stades en termes d'émotions et en termes de ressenti rien que pour ça ça vaut le coup d'être vu avec tout de même quelques réserves si vous n'êtes pas non plus hyper fan de ce type de cinéma à plus